Et aujourd'hui on est là pour fêter la journée internationale de la francophonie et j'espère que vous allez passer une bonne journée et je vous souhaite, avant madame, je vous souhaite la bienvenue dans notre petit collège Merci beaucoup Donc vous avez des programmes sur vous Donc on va commencer premièrement par l'ouverture de notre élève Chahadili, Mouhammed al-Fatman Chahadili qui va rentrer et qui va lire quelques versets de croat Chahadili. Sous-titrage ST' 501 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 Il a lévé avant toi, d'accord. Que fait la tortue après avoir pendu ses oeufs ? On sent souvent pour sourire les photos. Oui, est-ce que le septième ? Très bien, Ustiti. En quelle année, attention cette question vous la connaissez, c'est le plus rapide qui répondra. En quelle année, Jibouti a accédé à l'indépendance ? Avant toi, avant toi, c'est le septième qui s'avance. Oui, c'est juste un point positif. Quel carburant mettons dans les avions ? Quel carburant mettons dans les avions ? Quel carburant ? On met de l'huile, du pétrole ou du gaz ? Non, c'est d'abord, on met du gaz dans l'avion. Oui, c'est l'essence ? Non, c'est le kérosène. Le kérosène. Quelle énergie provient de la chaleur du soleil pour produire de l'existence ? Quelle énergie provient de la chaleur du soleil pour produire de l'existence ? C'est de l'énergie ? Un point pour le septième. Et la dernière question. De quel pays d'Europe, Stockholm, est-elle capitale ? Attention, c'est la dernière question. C'est ? Le ? Non, c'est pas l'Autriche. Il vous reste une dernière chance. C'est là ? Non, c'est la Suède. Alors, on va compter le nombre de points. Alors, pour le sixième, il y a quatre points. Et pour le septième, il y en a six points. Donc, c'est les septièmes qui ont gagné. Bravo, comme je vous dis. Là, maintenant, j'appelle les élèves des huitièmes et des nevièmes. Première question. Par quelle lettre se termine le mot brouillard ? Oui, les nevièmes. D, bravo. Un point pour les nevièmes. C'est qu'il a reçu ça, c'est toi. Donc, il n'y a qu'elle qui répond. Vous lui donnez. D'accord, bien. Quel est le plus grand nombre entre un huitième, un douzième et un seizième ? Le plus grand entre un huitième, un douzième et un seizième ? Oui ? Un seizième. Non ? Oui ? Un point pour. C'est le plus petit qui est le plus grand. Quel fruit renferme le plus de vitamines ? Entre le kiwi, l'orange et la banane. Non ? Oui ? L'orange ? Non ? Non, c'est le kiwi. La quatrième question. Sur un clavier d'ordinateur, on trouve un pavé numérique, une câblatrice ou un compteur ? Sur un clavier, oui ? Oui, c'est très bien. Les quinze de ces pays ne sont pas en Afrique. L'Iran, le Nigeria, le Mali ou l'Indonésie. Qui est le premier ? L'Iran. 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 Deux rectangles de même R peuvent avoir des périmètres différents. Oui ? Non, c'est vrai. Vous avez vu cette réponse ? Oui. C'est vrai ? C'est un point pour le fruitier. D'accord, d'accord. De toute manière, si j'ai du faux, c'est qu'il va répondre à la vraie. D'accord. Donc, il n'y a pas de point. De quel pays le Yen est-il la monnaie ? Oui, le Japon. Très bien. Un marchand a vendu 300 francs un tableau qu'il avait acheté à 186 francs. Alors, quel est son bénéfice ? Un marchand a vendu 300 francs un tableau ? D'accord. Un marchand a vendu 300 francs un tableau qu'il avait acheté à 186 francs. Quel est son bénéfice ? Oui ? C'est 180. Et là ? Oui ? Non, c'est 114. Non, c'est 204. Mais au féminin. Un bricoleur expert. Un bricoleur expert. Très bien. Un point pour le 9e. Quel est le parti passé du verbe résoudre ? Qui est le venant ? C'est le 8e. Oui ? Très bien. Terminé le proverbe. Chassez le nature. Il revient au... C'est le 8e. C'est le 8e. Au galop. Très bien. C'est le 8e. C'est le 8e. Comment appelle-t-on la femelle du... du cheval ? Oui, très bien. Alors, quels sont les 3 états possibles de l'eau ? Oui ? La vaporisation. La vaporisation. Etat gazeux. Oui ? Etat liquide. Etat gazeux. Très bien. Alors, autour de quels astres tournent ? Mais je n'ai pas vu la question. Oui ? Le soleil. Le soleil, c'est vrai. Bravo. Je n'ai pas vu la question, d'accord. En tout cas, ce n'est pas grave. Alors, au bout de combien d'années, fait-on le centenaire d'un événement ? Au bout de combien d'années, on fête le centenaire d'un événement ? Le centenaire. Oui, le centenaire. C'est ? Cent ans. Alors, les questions sont terminées. On compte les points. Oui. Là, je vois qu'il y a 4 points pour le 8e. Et le reste, c'est pour le 9e. Donc, combien ? 1, 2, 3, 4, 8 points. Donc, c'est très bien. Bon, la finale, c'est entre la finale ? Oui, oui. La finale, c'est entre les 1e et les 7e. Oui, vous pouvez les mettre. Première question. Quelle est la nature du premier mot dans cette phrase ? Beaucoup dénouis pour rien. Oui, c'est un autre verbe. Très bien. Ah bon, je crois que c'est bien. Deuxième question. Dans les champs, qui remplaçait les hommes partis à la guerre en 1914 ? Je n'ai pas. Très bien. Très bien. Troisième question. Comment appellent-on la femelle du cerf ? Quatrième question. Comment appelle-t-on les corps des Égyptiens embaumés et conservés depuis des siècles ? Lesquels de ces deux fleuves ont le plus long ? L'Amazon ou le Nil ? C'est l'Amazon. Que signifie être mordu de cinéma ? Être mordu de cinéma. Être mordu de cinéma. Être mordu de cinéma. Être attiré ou aimé le cinéma. Passionné. Dans le western, où se trouvent les cow-boys pour boire un verre ? Dans le western, où se trouvent les cow-boys pour boire un verre ? Dans le western, où se trouvent les cow-boys pour boire un verre ? À qui l'UNICEF vient-elle en être dans le monde ? L'UNICEF. Les enfants. Très bien. On se réveille les sixièmes, les septièmes plutôt. Dans quelle fave de la fontaine peut-on lire ? La raison du plus fort, mais toujours la meilleure. Le loup et la liot. Très bien. À Djibouti, qui est le chef suprême des armées ? Oui, c'est Zankaria. Je vous dis, qui est le chef suprême des armées ? On veut le titre, pas le nom. Non. Le titre ? Donnez le doigt. Et vous ? Non. Le titre ? Qui c'est ? Y.O.G. Excellent ! En 1839-1939, quel événement a permis la réunification de l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest ? Oui ? Très bien. Mais ça, c'est une question de programme de levier. Très bien. On n'a pas encore fait. Il y a une question. On n'a pas encore fait. 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 Là, mon dernière question. De quelle couleur est habillé l'arbitre dans un match de football ? Oh ! Michel ? Mon chat ? On n'a pas encore fait. Oui. C'est trop tard. Oui ! Moi ? Moi ? Moi ? Quels sont les quatre temps simples de l'indicatif ? Oui, oui. D'accord ? Le passé. Quel passé ? Le praticien. Très bien. Oui. D'accord ? Et l'art parfait. Excellent ! C'est vraiment dommage. C'est toujours une question de conjuraison. Non, d'espoir. En 1940. Quel est le français ? C'est un non-politicien. C'est un non-politique. Parti en Angleterre, qui a organisé la résistance contre les Allemands. Oui, oui, voilà. Voilà. J'arrête de gauder. C'est une question de réveil. Non, il n'y a pas de foi. Non ! Qui a inventé le Coca-Cola ? Oui, oui, oui. On l'écoute. C'est une question au choix. Un pharmacien, un chanteur de rock ou un cuisinier ? Un pharmacien ? Un chanteur de rock ou un cuisinier ? Michel. C'est le pharmacien ? Non. C'est le pharmacien, c'est le pharmacien. en liquide. Un chanteur de rock condensation. Très bien. Donc, juste, j'ai un petit qui ne m'a pas lâché depuis qu'on a prononcé la francophonie. Il voulait beaucoup, beaucoup de participer à la fête. Et comme on n'a pas trouvé une activité spéciale pour lui, lui, il s'est trouvé une activité. Et donc là, il dit, il va se mettre devant nous. Il a appris par cœur tous les capitales du monde entier. Il veut qu'on lui pose les questions et il va répondre. Et c'est le plus qui me dit. Je m'appelle Ali Mohamed Ali. Je suis en classe de 6ème 2. Très bien. J'ai 11 ans depuis, depuis quelques mois. Alors, qui va nous poser ? Première question. 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 Malaisie. Malaisie, Kuala Lumpur. Première question. Oui. Bangladesh. Bangladesh, Dakar. Bravo. Bahadadadidis. Quelle est-ce ? Britannique. Britannique. Brut. Mauritanie. Noirechotte. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Avant la clôture, normalement, les ministères, avec la collaboration du ministère des Affaires étrangères chargé de la concophonie, ils ont un cadeau à nous offrir pour la journée. Donc, aidez madame, c'est mes professeurs qui vont, je donne l'air à mes professeurs qui vont accueillir et on prend l'image, la photo ensemble. Bonne fête ! Merci. 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 Merci.